C'est maintenant au tour de Bernay de nous rejoindre dans le studio pour la fameuse chronique du mardi soir. Salut Bernay, comment ça va ? Eh bien écoute, ça va. Alors ce soir, tu vas nous parler de la culture des années 90, c'est ça ? Ouais, c'est... ouais, oui, un peu, un petit peu. Donc en fait, je voulais à la base vous parler d'un truc qui m'est arrivé, qui était super triste, et en fait qui m'a fait réaliser à quel point j'avais vieilli, mais je vais vous faire le synopsis vite fait. J'étais de retour en Mayenne pour le week-end, histoire de revoir la famille et de me déconnecter de manière forcée au reste du monde. Quand, complètement par hasard, je suis tombé sur leur dernier pirate des Caraïbes sorti cette année. Attends, t'as été en Mayenne ? Oui, d'accord, je sais, c'est pas souvent que je vais en Mayenne, mais c'est pas non plus une raison pour en faire toute une affaire. Ouais, ouais, mais c'était comment ? T'as vu des gens ou... ? Bah, c'était froid et sec aussi. Ok, non mais plus sérieusement, tu veux pas nous parler un peu de ton séjour ? La Mayenne ! Non mais y'a rien à raconter sur la Mayenne, quoi, et puis en plus je veux pas vous faire peur non plus, quoi. Allez, là, je suis sûre que nos éditeurs, ils ont envie de savoir comment ça se passe là-bas, là, c'est tellement particulier. T'es sûr ? Oui, on prend des notes, vas-y. Ok, bon bah, préparez-vous parce que ça va être assez difficile à entendre. C'est avec deux heures de retard que j'arrivasse en gare Saint-William, dans la nuit sombre et humide, typique du climat triste Mayenne qui faisait résonner en moi des souvenirs d'une enfance emplie de crainte et de tristesse. Je n'étais pas revenu au pays depuis la guerre, pensais-je, et c'est dans le brouillard étouffant de la locomotive que j'eusse descendu sur le quai de la gare, en croisant ça et là divers badauds et voyageurs à la mine blafarde, méprisables et brisés. « Hola, cocher ! Hola ! » criai-je dans la nuit noire afin d'appeler la dernière calèche en partance vers le petit village perdu, dans la cabane suintante où je suis né, par-delà la forêt. Cette maison peuplée de souvenirs, ces heures passées dans de vastes pièces solitaires et lugubres, aux teintures brunâtres et aux alignements obsédants de livres antiques, de longues veilles angoissées. Les foies toniques du cocher qui faisaient vibrer la roue de la calèche roulant en vive allure dans ces bois crépusculaires composés d'arbres absurdes et gigantesques chargés de lianes qui, en silence, poussent toujours plus haut leurs bras sinueux, m'ont permis de me rendre compte à quel point le trajet était long. Et après deux jours de calèche qui fit tanner le cuir de mon postérieur qui s'en souviendra encore, je pense, j'entrase dans la maison familiale, non loin de la colline, où j'avais enterré mon père, dévoré par des loups mayonnais que les anciens appellent en mayonnais les salbaites. Des loups mayonnais ? Oui, 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 des loups mayonnais, oui. Non mais attends, c'est quoi la différence avec les loups normaux ? En fait, c'est pareil que les loups mayonnais, les loups mayonnais en fait se reproduisent qu'entre cousins. Ce qui fait qu'en fait, quand ils hurlent à la lune, ils font pas ouuuuh, ils font yuuuuh. Voilà la différence, enfin bon, je peux quand même continuer ou quoi ? Merci. Je creusisse dans le jardin à main nue afin d'y trouver quelques minerais de fer que je fis fondre pour en faire une hache, pour y couper du bois, pour y chauffer l'eau des pattes. Bon, on a compris, c'est de la merde, bref. Donc Pirates des Caraïbes. Ah bah oui, je vous avais prévenu que c'était pas foufou les week-ends en Mayenne. Mais oui, donc je me suis retrouvé affasé devant Pirates des Caraïbes 4. Pirates, 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 Pirates des Caraïbes 4. Et putain, super, le samedi soir en Mayenne, la vache, quelle tristesse. Voilà, donc le film est une grosse daube, mais à ma grande surprise, Orlando Bloom débarque pour une petite scène. Donc j'étais bien content et hyper surpris en même temps. Parce que bon, le Orlando Bloom, je le connais bien, c'est un peu une des figures de mon époque. C'est Legolas, c'est Will Turner, donc le gars est cool. Je me suis dit, donc tiens, trop bien, il y a Orlando Bloom. Mais putain, mais pourquoi il a des gros joues et pourquoi il a des rides ? Mais merde, il a pris un coup de vieux la vache ! Ce fut donc un choc terrible pour moi. Je suis passé de l'émotion du « Ah ! » pour ensuite faire « Riii ! » Un peu comme tes loups ayonnais. Voilà, absolument, c'est ça. Je me suis dit, bah oui, bah oui, connard, il a vieilli. Le premier Pirates des Caraïbes était il y a longtemps. Et soudain, je commence à faire le lien avec tout ce que j'ai vu de pseudo-rétro depuis quelques mois, comme de rendre compte que Sam le Hobbit du Seigneur des Anneaux joue dans Stranger Things. Et il a vachement vieilli. J'ai vu même une photo de Thierry Lhermitte. Et on se demande ce qu'il s'est passé, parce qu'il a presque 80 ans. Et là, tu te dis, mais merde, il ne ressemble plus à rien, le choc. Alors, j'ai réfléchi, puis je me suis dit qu'en fait, vu que Thierry Lhermitte, je le vois que dans les bronzés depuis 25 ans, pour moi, c'était qu'en fait qu'il était éternellement beau, éternellement jeune, avec des yeux bleus et une coiffure de Playmobil. Mais non, que dalle ! Le temps avance et ça fait mal. Mais une petite minute, si Orlando Bloom a pris 10 ans dans la gueule que Sam Gamgee a des cheveux poivrés sel et que Thierry Lhermitte ressemble à une vieille chips toute sèche, c'est que moi aussi, j'ai pris 10 ans dans la gueule. Ah, putain, ça fait trop mal ! Et c'est venu d'un coup, hein, bah oui, parce que le revival des années 80, avec Star Wars, les Pokémon, la Sunwave et tout, je pensais pas trop vieillir, mais c'est un fait. Je vieillis et toute la culture de ma jeunesse avec. La société ne s'adresse plus à moi avec les mêmes armes. Fini les réducts et transports en commun. Fini les soirées trop arrosées sans être fatigué le lendemain. Fini les années de joie et d'insouciance. Fini tout ça. Hop ! Terminando la rigolada. Bernay, tu as vieilli. La société me demande si j'ai bien payé les impôts locaux, si j'ai mis à jour ma carte Vitole. Même l'algorithme Internet ne me propose plus les mêmes choses quand je navigue sur le web. Avant, c'était les pubs pop-up façon « Toi aussi, tu vois, des filles chaudes de ta région, près de Laval 53 ? » Super, maintenant j'ai des pubs du genre « Des problèmes de dos, parlons-en. » Ou encore « La paire, le professionnel de l'habitat. » Putain, mais même sur YouTube, putain, j'ai des suggestions de vidéos de mecs qui t'apprennent à monter des meubles, à changer ton carrelage ou des tutos pour faire la vidange de ta caisse tout seul. Et putain, je roule en break. Merde ! Mais merde, non, 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 mais elles sont passées où toutes ces années à écouter du corne du FL65, à jouer à Yu-Gi-Oh, à poser une carte face cachée en mode défense, à regarder les filles jouer à l'élastique, F3X, le choc des héros, la trilogie du samedi, Buffy, The Sentinel, Stargate SG-1, Lander, Fender, Severine Ferrer, putain, mes chaussures DDP, sourire d'enfer, ma vie devient compliquée, histoire de cœur, je ne préfère pas en parler. J'ai connu les francs et c'est ça le pire. Merde ! Allez, un peu de calme. De toute façon, la pop culture du revival des années 80, c'est bientôt fini et le retour des années 90 est déjà un petit peu en marche. Ils ont refait les mini-cums et les hipsters commencent déjà à s'habiller comme Joey dans Friends. Et c'est marrant parce qu'il y a deux ans, tu pouvais regarder Friends en te disant « Ah bah putain, ils ont vraiment des fringues dégueux, des pulls moches et des coiffures merdiques. » Mais aujourd'hui, c'est terminé puisque tu as juste à tourner ta tête sur le canapé pour te rendre compte que ta coloc, elle se fringue comme Monica. C'est la merde. Mais bon, c'est l'avantage de la pop culture qui s'efforce depuis quelques années à faire du neuf avec du vieux comme elle peut. On se sent un petit peu moins vieillir. Et mon frère, avec qui j'ai 15 ans d'écart, a finalement la même culture que moi ou plutôt une version fraîche de la culture qui était la mienne à l'époque. Pokémon, le Seigneur des Anneaux, les super-héros, tout ça. Et en fait, les Millenials n'ont pas de culture. Finalement, ils nous l'ont volé. Ou alors, c'est que les années 80-90 sont extrêmement lucratives. C'est vrai que quel intérêt à sortir un nouveau dessin animé, une nouvelle saga au cinéma ou un nouveau jeu vidéo puisque Pokémon, Zelda, Star Wars, Harry Potter ce sont toujours aussi bankables qu'il y a 10 ans. Et préparez-vous parce qu'on va en bouffée. Du 90, c'est du bon comme du mauvais. Et ça se trouve, même à la radio, on va s'y mettre. C'est vrai qu'elles étaient belles. Les années morades, les années d'ifoul, les canulars téléphoniques et les problèmes sexuels des collégiens qui ont la gaule en cours d'SVT. Parce que, voilà, quand t'es en survête Waikiki, c'est normal qu'on vote à Top. Enfin bref, et on pourrait même commencer maintenant et se faire un sous-marin comme en 96. Allez, go ! Radio Campus Angers, 103 FM. Des bonnes ondes pour tout le monde. Ludovic présente le sous-marin. 50% hit, 50% fun, 100% délire. On est tous branchés sur Radio Campus Angers. C'est long, c'est vachement long. Waouh ! Ok, ok, la petite est sur 28 et la grande est sur 20. Il est 20h28 sur Campus. Salut, c'est Ludo, l'animateur top méga cool au platine pour vous servir ce soir dans le sous-marin. Au sommaire de l'émission, on se met bien à l'esblaise avec quand même les pieds dans les starting blocks. D'abord le point info avec un reportage sur la fête à Berlin, sur les ruines du mur. Top dément. Ensuite, il y aura des jeux, il y aura des jeux, il y aura des jeux, des cadeaux, des cadeaux à gogo, 600 francs à gagner, des cartes téléphoniques, des motorola et même des places pour le concert de Faudel. Super, grande de stars. On va entendre parler de lui pendant encore longtemps, je pense. Et on adore sur Radio Campus Angers. Et d'ailleurs, oh yes, vous avez reconnu la musique ? On aura aujourd'hui une interview exclusive de Loana, exclue du loft après le scandale de la piscine. Elle nous lira tout dans le studio. A-t-il mis la langue ? A-t-il mis la langue ? On verra ça, mais juste après le hit du moment. Elle est mal à la technique, fais-toi, please. Lance le morceau. Yeah, ce star montant complètement choucard d'Ophélie Winter qui nous fait rêver bientôt en concert avec en première partie un petit groupe de Versailles qui s'appelle Daft Punk et qui est un petit peu naze. Bon, allez, je vous laisse avec Ophélie. Ciao, bye. Merci beaucoup, Bernay. Ça va être fatigant dans les années 90 de faire de la radio comme ça. Juste, tu nous fais une chronique comme ça, mais t'as quel âge ? Ah, 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 ah ! Eh bien, ce sera-tu une question à poser sur le Facebook de Radio Compte de Solvay ? Essayez de deviner l'âge de Bernay et vous gagnerez un taux de bague à mon effigie. de Radio Compte de Solvay. de Radio Compte de Solvay. de Radio Compte de Solvay. de Radio Compte de Solvay.